5 ans de Koh-Lanta, 45 candidats, 4 vainqueurs, mais pour 18 d'entre eux, tout recommence. A des millions de blocs de chez eux, ils ont décidé de revenir dans Koh-Lanta. Pour tous, un seul but, être le meilleur aventurier de l'année. Qui dit saison All-Star, dit règles plus difficiles, épreuves plus sélectives, conseils plus terribles. Mais surtout, rien ne leur sera épargné dans la survie. Vous connaissiez la survie classique de Koh-Lanta ? Mais pour les candidats, la saison pourra devenir un paradis, ou virer à l'enfer. Et malgré les meilleures stratégies, le rêve pourrait rapidement tourner au cauchemar. On va pas jouer hypocrite, dès qu'on est à Koh-Lanta, on est tous déjà visé 1. Alors, parmi tous ces aventuriers expérimentés, qui saura tirer son épingle du jeu ? Je pense que ma stratégie peut marcher si je gagne toutes les immunités, et je peux vraiment gagner assez facilement. Qui sera le meilleur des meilleurs dans les épreuves ? Qui décrochera sa place sur les mythiques poteaux ? Tous reviennent dans Koh-Lanta avec le même but, défendre leurs titres, prouver qu'ils peuvent gagner. Quoi qu'il en soit, seule la victoire finale compte. Au départ, ils sont 18, mais à la fin, il n'en restera qu'un. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... Loin de leur terre natale, loin de tout ce qu'ils ont pu connaître... Parmi les 45 aventuriers de Koh-Lanta, ce sont ces 18 qui ont été choisis pour cette saison spéciale. ... Mais stupeur à Inferdisus. Pas d'équipe, un paradis et un enfer redouté. Il y a deux îles spéciales. Benouille et Bella ont bien profité de leur avantage acquis le premier jour. Incroyable, déjà trouvé. Ben voilà. Mais ils se sont vite fait rejoindre par Alès et Champimeux, gagnant du parcours du combattant. Au contraire, Makolona et Kaffer ont fini derniers et obtiennent donc des voix supplémentaires au conseil. Vous aurez un vote de plus lors du prochain conseil. Mais ici, pas d'élimination. A la place, deux personnes vont être envoyées en enfer. Alors c'est naturellement que les sœurs sont visées. Ne sachant plus où mettre leur vote, c'est Andy qui est par erreur jugé responsable. Je vais essayer de faire sauter la tête panseante en premier. Sans conséquence pour lui, mais pas pour les deux sœurs, qui sont désignées pour aller en enfer à l'issue d'un vote épique. Tu iras sur l'île noire. L'introduction de cette aventure touche à sa fin. Bientôt toutes les pièces seront en place sur cet échiquier pour que commence le temps des éliminations. Le jour se lève sur l'île de l'enfer. Dans la nuit, deux aventurières ont rejoint le camp. Bon en fait, on était dans une crotte, tout d'un coup il y a de la pierre, il y a de la coble qui en avait. On a profité, mais heureusement il y avait quelques 5-6 blocs, pas plus quoi. Mais attends, mais c'est vrai ? Ah mais c'est vrai ? Oh, on l'a du faire ! J'ai totalement zappé ça. Oh, il y en a deux là. Oh, il y en a un autre-dessus ! On s'en fout, on pille. Oh, il va payer ? Mais c'est bon gros, on me propose des blocs, je vais les prendre. Oh, puis il y a de la pierre ici, what the fuck ? Oh, il y avait full pierre gros. Oh gros, j'ai trop la haine, viens ici ! Oh ! Écartés de l'aventure depuis le début, Falax et Grenzo sont avides de nouvelles du camp blanc. Il y a des alliances ou non ? Il y a beaucoup d'alliances déjà, j'ai l'impression. Ah ouais ? Il y en a qui commencent à former des petits groupes, je ne saurais pas dire lesquels, mais il y en a pas mal qui restent toujours ensemble. Mais on suppose que l'équipe de l'enfer et l'équipe du paradis vont se faire des alliances versus. Genre ils vont se foutre la mire. En fait, venez, moi je propose de quoi ? On fait une alliance les gars au pire ! En fait, on est pas mal les exclus pas mal du groupe en ce moment, parce que nous on n'a pas pu parler à personne. Ouais, ouais ! Ouais, grave ! Et vous deux vous êtes fait têche, moi ce que je propose, c'est qu'on se fasse juste une alliance de non-votes en fait. Mais c'est ça, on n'en parle pas trop. Tu sais si c'est l'exemple, il y a du monde qui demande si on est en alliance. En fait, je disais non, ça va pas très bien. Le hasard des votes a fait que les deux sœurs se retrouvent plus proches que jamais. Et ce, contre leur volonté. Alors qu'on avait dit à tout le monde qu'on se fuyait comme la PS, mais là je crois qu'on va pas avoir de choix alors. Bah ouais, c'est ça. Bon bah écoute, on verra où l'avenir nous mènera déjà. On n'est pas éliminés ! C'est ça. Et j'ai pas envie de faire la première éliminée comme en saison d'oeuvre parce que là c'est fini pour moi. Grave. Mais l'arrivée des deux filles va remettre de l'ordre sur ce camp. Phallax et Grenzo n'ont fait que survivre. Il faut entreprendre et créer du confort dans cet enfer. Ah ouais, et on creuse euh... Oh non non non, attends c'est deux rangées je pense. Deux rangées de l'eau, deux rangées de l'eau. Ok ok ok, j'ai compris. Mais je pense non ? Bah oui oui, non mais oui. Parce qu'il y en a une qu'il faut mettre la graine, puis l'autre c'est pour que le bloc il se pende. Ok ok, ouais non mais franchement c'est bien. Et on peut aussi planter des graines de coco ou rien à voir ? Euh, juste sur les arbres. Alors les fèves de cacao faut les poser sur ça là, sur une bûche d'acacia là. Les graines de coco ça m'a tué. Attends, alors... Bah en vrai les fèves de cacao c'est très smart de les garder pour les composteurs en fait. Mais c'est quoi un composteur ? Gros je crois que j'en ai pas ça fait trop longtemps. Je vais vous en crafter un, je vais demander du bois à Mako. Mako ? En vrai c'est un compost... Gros genre... On est où là ? Non mais là je la prends des fermes. Gros je connais le compost chez moi, je mets mes trucs mais ici non je connais pas ça. Bah ça a rien à voir je crois. Un composteur, j'ai jamais autant de ça de ma vie. Et en fait regardez, tu sacrifies des végétaux dedans. Ok. Et lorsque c'est chargé à fond, bah si tu mets tes fèves de cacao voilà, pouf, poudre d'os. Et puis je peux mettre des melons ? Oui, bah le melon c'est mieux de les manger non ? Ouais en vrai je sais pas pourquoi je vais juste essayer. Et on fait pousser des citrouilles. Parce que blé plus citrouille, ta garde tarte à la citrouille. Oh puis ça fait quoi les tantes ? Et le blé on le trouve le blé ? Le blé c'est dans les graines. J'ai planté deux blés ici présents, c'est en caissant des graines. Ah ouais magnifique. Gros je me raconte qu'on devrait vraiment rien faire. Non mais quand tu regardes notre maison qu'on avait fait pendant l'heure, bah quand j'ai fait ça. Attends quelle maison je connais pas ? L'arrivée de Draca et Makolona crée un véritable essor en enfer. La vie serait-elle en train de basculer pour nos bannis ? Car chez les bleus, l'ambiance est tout autre au réveil. Tout le monde est dans ce coin. Que penses-tu de ce premier conseil du coup ? Un peu mouvementé, je suis surpris des votes qu'il y a eu contre Caffeur surtout. Je me demande c'est qui les personnes qui ont voté Caffeur ? J'ai entendu, je crois que c'est Champi qui m'a dit qu'il pensait savoir c'était qui mais il m'a pas dit finalement. Je lui demanderai plus tard. Mais c'est vrai que je suis un peu curieux de savoir qui se retournerait contre Caffeur, ça peut être intéressant. Par le moment je pense pas qu'il y a vraiment beaucoup de stratégie mais ça va commencer. Peut-être déjà les votes qu'il y a eu contre Caffeur sont peut-être déjà des votes plus stratégiques. Je vais un peu étudier ça et voir ce qu'on peut y faire. En vrai Caffeur ça pourrait être une belle cible à abattre j'avoue vu qu'il est quand même responsable de mon élimination à la saison 4. Donc je peux prendre une petite revanche je dis pas non. Alès est également à la recherche d'un collier d'immunité. Ça va pour moi c'est tranquille. Bah l'île du paradis elle a l'air plus cool que l'île d'enfer en tout cas c'est ce qu'on a l'air de me dire. Mais ouais pour moi ça va tranquille. J'ai le temps de connaître un peu mes nouveaux camarades qui ont l'air sympathiques. Et ouais bah pour le moment pas trop de stratégie en place de toute façon y'a pas de conseil prévu et on verra par la suite. A l'image du reste des bleus, Champimeux est également seul dans son coin. J'ai perdu mes... les personnes avec moi. J'ai vu Alès mais je cherche Bella et Benut. J'ai pas vu depuis un long moment. La situation ne plaît pas à Alès, il veut créer des liens avec les autres membres du paradis. Tu n'as aucun lien c'est nul. Ils sont tous là chercher les colliers et ils veulent pas rester au jour avec les gens en fait. Bref... Pas grave. Ah ouais il a pas qu'on but d'ailleurs un minimum une base belle ou quoi je sais pas quoi. On a plus le temps. Dans 10 minutes on est TP je crois. De toute manière on va partir donc euh... Dans 10 minutes c'est fini je crois. Putain sérieusement déjà. Qu'à cela ne tienne, puisque personne ne veut faire d'effort, Alès repart dans son coin. Comment ça va euh... Ça va toi ? Alès. Ça va nickel. Alors... Comment ça s'est passé ce... Ah ben il était genre... Attends je vais reproduire. C'était à peu près... Tac. Et c'était une shulker comment ? Et oui voilà. Ok. C'est donc celle là. Très bien. Alors comment tu te sens avec ce collier d'humilité ? Ah tiens j'ai pas envie d'en parler trop fort. Ouais. Tu veux pas en parler aux trois autres ? Très bien. Pas pour moi en tout cas. Quelle va être ta stratégie maintenant par rapport aux trois autres justement ? Pour moi je pense que... A mon avis ça va sûrement faire du genre de... Tu sais du 6-6-6-6-6. Donc trois équipes. Et pour moi ça va je pense qu'on a une bonne équipe. Ils ont l'air sympa. Enfin je les connais plus ou moins. Donc ça peut être cool. On verra. Plusieurs colliers ont été trouvés sur ce camp. Objet de convoitise. Mais aussi créateur de tension. Personne ne se parle. Tout le monde s'épille. Et le paradis bleu pourrait vite se révéler être le vrai enfer social de cette aventure. Mais s'il y a un con où on règle ses comptes, c'est bien le blanc. Caffeur ne comprend pas comment il est passé si proche de l'enfer. Alors que tout semblait bien ficelé. Je suis en train de faire liste. Ma colonne. Moi t'as raison. Moi t'as raison. Alors au tout début j'ai dit de me voter. Je m'en fous de qui t'as vouloir. Tu me dis qui t'as vouloir. À la dernière fois j'ai changé sur Draco. J'ai hésité mais je me suis dit Draco. J'ai voté ma colonne. Je peux dire mes raisons. Bah en fait ma colonne pour moi j'ai trouvé quand même assez hypocrite. Et vu qu'elle était nulle en survie je me suis dit qu'elle partait en enfer. Elle avait beaucoup plus de chances d'accumuler des morts. C'est totalement logique. Ok Steph t'as voté qui ? Bah oui non mais moi c'était logique c'est tout. Super. Ok moi au début je voulais pas voter ma colonne. Mais après avoir discuté avec Steph et Henri parce que je voulais savoir s'il y avait d'autres noms qui allaient ressortir. Bah j'ai finalement voté par ma colonne. Parce que c'était tout. Bon qui sont les deux mythos ? Attendez attendez attendez. Caffeur tu vas voter qui ? Moi j'ai voté Draco. Ok moi aussi j'ai voté Draco. Moi aussi. On est trois à avoir voté Draco. Tout le monde tourne la tête de tous côtés. Qui a voté Caffeur ? Shoko Senpai dont les magouilles de la saison 4 sont bien connues se défend en prévention. En fait j'ai juste envie de vous dire que j'ai pas envie qu'on me rejuste de par mes actes de la saison 4. Et c'est pas parce que j'étais une sombre merde en saison 4 de stratège que je ferais des conneries encore là maintenant. Nan 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 mais Shoko à chaque nouvelle saison il y a un reset mental on va retrouver quelqu'un. Après y'en a qui ont changé mais... Malgré ces questionnements c'est une épreuve d'avantage qui attend nos 10 aventuriers blancs. Épreuve d'avantage. Eteignez la surface où l'abîme vous tend les bras. On est en ballot putain pas ça. Eteignez la surface c'est un truc de feu. Mais éteignez la surface c'est un truc de feu. C'est pas éteignez les gars. Ah mais voilà. C'est un labyrinthe sous-marin. Quelle épreuve fera face à nos candidats ? Et surtout quelles seront les conséquences de ce nouveau jeu ? Une chose est sûre, l'aventure va complètement changer de forme. Bonjour à tous les aventuriers, bienvenue dans cette nouvelle épreuve d'avantage. Et je vous l'annonce, c'est la dernière épreuve d'avantage que vous jouerez en solo avant la réunification. En effet, l'enjeu de cette épreuve c'est d'envoyer deux personnes sur l'île du paradis, les deux gagnants. Et deux personnes sur l'île de l'enfer, les deux perdants. Mais si vous réfléchissez c'est bien. Ça fera six personnes sur l'île blanc, six personnes sur l'île noire, six personnes sur l'île bleue, il y aura trois équipes. Laissez-moi vous expliquer l'épreuve d'aujourd'hui. Chacun va avoir une colonne de blocs à déplacer sous l'eau et un bloc par un bloc. Votre but, vous le voyez, il y a cette colonne de blocs ici et vous allez devoir la déplacer sur le bloc d'or que vous voyez de l'autre côté. Vous n'avez le droit de casser et d'emporter avec vous qu'un seul bloc à la fois, c'est très important. Épreuve décisive par excellence ! Nos aventuriers savent maintenant que cette épreuve décidera de la composition des équipes. Alors quelle stratégie adopter lors de cette épreuve inédite ? Attention 3, 2, 1, top c'est parti ! Matt est seul en tête après le premier tour alors que Luludream, Zilver et Steph ont commis des erreurs ! Aller les deux premiers qui atteignent la surface vont au paradis ! Le paradis, c'est la belle récompense de cette épreuve ! Mais tous redoutent autre chose ! Pour l'instant, le plus en avance, c'est Matt ! Je rappelle aussi que les deux derniers iront en enfer ! Matt a un bloc d'avance sur tout le monde ! Matt est largement devant ! Suivent Axel, Jasp et Andy ! Alors que Shoko Senpai et Zilver sont bons derniers ! Allez, ça va jouer à très très peu pour remporter cette épreuve ! Tenez bon jusqu'au bout ! Une fois que vous avez fini votre colonne, l'épreuve s'arrête quand vous montez dessus ! Matt est toujours en tête ! Mais c'est maintenant Andy qui le talonne avec Axel ! Tous les autres sont loin derrière ! Matt est le premier à atteindre 8 blocs sur 10 ! Mais son avance décroît ! Matt n'a pas assez surveillé son oxygène ! Il a du mal à reprendre son souffle et perd du temps ! Andy a profité de cette erreur et est repassé devant Matt et Axel ! La tension est à son comble pour cette fin d'épreuve ! La victoire pour Andy ! Bravo ! Pas cool ! Deuxième Axel ! Troisième Matt ! Quatrième Kaffeur ! Matt est dégoûté ! Battu sur le fil, il ne verra pas le paradis ! Luludream, c'est réussi ! Henri, Jaspe, c'est réussi ! Il reste Steph, Choco et Zilver ! Vas-y mon Choco ! Zilver, c'est réussi ! L'épreuve est terminée ! Félicitations à tous ! Félicitations particulièrement d'abord à Andy qui remporte cette épreuve ! A Axel qui gagne sa place au paradis véritablement sur le fil ! Allez, dans un dixième de seconde, on a Axel, Matt et Kaffeur qui finissent l'épreuve en même temps ! Mais c'est bel et bien Axel qui l'a fini et qui est monté sur son bloc en premier ! Matt, malheureusement, je ne sais pas ce qu'il s'est passé ! Tu étais en avance ! Tout le long de l'épreuve, tu avais au moins une demi-longueur d'avance sur tout le monde ! Et puis d'un coup, Andy est passé devant ! Qu'est-ce qu'il s'est passé, Matt ? En fait, je pense que j'ai mal timé la respiration ! Et au bout d'un moment, je voulais miner un bloc ! J'étais 4,10% de minage de blocs ! Mais j'étais en train de mourir ! Et si je continuais, je mourrais ! Du coup, j'étais obligé de monter à la surface et j'ai perdu 5 secondes comme ça ! Ouais, malheureusement, ça t'a coûté la place au paradis ! Mais c'est pas grave, du coup ! On a notre équipe blanche, toute réunie ! Qui sera donc composée de Matt, Henri, Kaffeur, Zilver, Jasp et Lulu Dream ! Tous les six ensemble ! Vous formerez donc la tribu blanche ! Yes ! Axel, Andy, vous allez pouvoir rejoindre le paradis ! Et en revanche, Shoko, Senpai et Steph, vous allez aller sur l'île de l'enfer ! Qu'est-ce qu'il s'est passé, Shoko et Steph, sur cette épreuve ? Ça commence ? Pouf ! Ouais, ça s'est commenté en fait ! Ça s'est surtout foiré au début où j'avais mis deux blocs de côté ! Pouf ! Ça s'est passé ! Malheureusement, il fallait être assez précis sur cette épreuve et Shoko, qu'est-ce qui t'est arrivé ? Bah, je me suis emporté, j'avais trop peur de crever et de me prendre un vote directement, du coup j'ai été trop, comment dire, sécurité sur ma respiration, puis j'ai perdu de l'avance, enfin de l'avance, j'ai perdu du temps avec les blocs et tout, et bah voilà, c'est le vol à le résultat ! Quoi qu'il en soit, maintenant vous connaissez vos équipes, et demain aura lieu la première épreuve par équipe ! Je vous conseille de bien discuter des conséquences de cette épreuve, de mettre pour les noirs et pour les bleus vos équipes au courant de ce qu'il va se passer, et on se dit à demain pour la première épreuve d'immunité par équipe ! Il était temps, le jeu en équipe commence enfin, et pour la première fois dans Koh Lanta, ce sont 3 équipes qui vont s'affronter, et d'abord, ce sont les gagnants du jeu d'avantage, qui débarquent au paradis ! Une équipe de perdants, une équipe de gagnants, une équipe de neutres, voilà ! On s'y attendait ! Du coup on est les gagnants ! Après il faut tenir sa réputation, ça sert à quelque chose ! C'était quoi votre épreuve ? Ça t'aide la respiration ! La confiance règne sur ce camp bleu, tous en ont conscience, ils sont les 6 vainqueurs d'épreuve ! Et donc logiquement favoris ! On a perdu quelqu'un sur la route, là c'est qui ? C'est Axel ! Pour le coup, je veux dire que je n'ai peur d'absolument pas de s'isoler ! Je n'ai absolument peur de personne dans les équipes en face ! Moi non plus ! Oui on a perdu personne ! Mais ça vous dit, on fait un truc quoi ? On est en train de casser du bois ! Bah j'hésitais mais j'avoue que c'est pas en temps de trouver des colliers ! Je vais les retrouver pour pas qu'ils restent tous les deux et qu'ils fassent des alliances ! A peine arrivés, à peine partis ! Certains partent d'ores et déjà chercher des colliers ! Alors comment ça va trouver ta nouvelle équipe ? Bah une bonne équipe ! Tous les gagnants réunis, bah normalement ça devrait bien se passer hein ! Même pour les épreuves qui arrivent ! Et voilà, confiant ! Bah ouais je pense que c'est avantageux d'être sur cette île ! Bah c'est les gagnants réunis ! Donc je pense qu'ils connaissent à peu près du coup le niveau de tout le monde ! On sait qu'on est tous à un niveau, un bon niveau dans les épreuves ! Donc je pense que oui c'est avantageux d'être sur cette île ! Je suis trop rassuré par le niveau de l'équipe ! Donc a priori on est pas trop mal sur les épreuves ! Donc on devrait pas aller beaucoup au conseil ! Après, je suis pas sûr d'être le mieux placé ! Donc on verra bien ! Plusieurs soupçons ont été mis sur Alès ! Plusieurs personnes disaient qu'il avait potentiellement trouvé un, voire plusieurs colliers même ! Sinon Bella, je suis quasi sur 100% qu'elle n'en a pas ! Parce qu'on s'était dit entre nous qu'on se le dirait ! Je lui ai dit, on s'est fait confiance ! Donc je pense qu'elle n'en a pas ! Pour prendre Champi, Andy et Axel, j'en ai aucune idée ! Surtout, Andy et Axel ils viennent d'arriver ! Donc je m'étonnerais qu'ils aient eu le temps de trouver quoi que ce soit ! Andy s'inquiète de voir Axel s'isoler, mais compte bien se servir de cette attitude pour la suite ! Donc t'isoles pas trop, j'ai l'impression que c'était déjà le cas sur le camp blanc ! Des conseils des copains ! En fait, écoute, tu sais c'est quoi ma strat ? C'est que vu que personne me connaît, bah j'essaye de trouver un collier le plus vite possible ! C'est pas faux ouais ! On est bien tous les trois là non ? Bah ouais ! Là oui, je peux le reléver sur le camp blanc surtout ! Ouais ! Là t'es parti direct, on t'a demandé où t'étais ! Ouais ! C'est pas ! Écoute... Y'avait quand un collier il l'a dit sur tes chaussures ? Six ! Après je pense qu'il y en a qui ont déjà été trouvés mais personne l'a dit ! Bah moi ça je l'ai dit ! Genre à l'aise, j'ai l'impression qu'il en a déjà trouvé un mais bon... Confiance semble ne pas rimer avec bonne ambiance au paradis ! Happé par le désir de trouver un collier, Peu pense aux relations sociales si essentielles au fonctionnement d'une équipe ! Au contraire, sur l'île noire, il faudra être studé pour réussir à gagner des épreuves ! Bonjour à tous les noirs ! Veuillez accueillir vos deux nouveaux co-compétiteurs et vos coéquipiers même ! Qui sont Steph et Shoko Senpai ! Steph, Shoko, je vous laisse annoncer quelle va être la suite du jeu ! Je te laisse dire, Shoko ! Ok, bah en gros on a été les deux plus nuls, on a perdu et du coup bah là actuellement on est... Bah si vous voyez dans le table on est bien genre 6 et 6 et 6 et bah c'est les trois équipes pour la suite, voilà ! Yes ! Oh ! Le paradis, VS l'enfer, VS entre les deux ! L'île est devenue beaucoup moins dangereuse et les derniers arrivés n'ont qu'une version édulcorée de l'enfer ! En vrai c'est sûr, c'est tranquille ici ! En vrai ça va ! C'est pas si dur avec les mobs ! Non mais en vrai les autres pas mal... Ok, un jour, deux on a grave galéré ! Ah ouais ! Mais là en vrai c'est bon ! Bah déjà de base on savait pas qu'on pouvait crafter des trucs alors qu'en fait on pouvait se faire une établie euh... Donc déjà c'était des galères en moi, et aussi y'avait juste cette grotte qui était remplie de mobs, mais à partir du moment où on la bouche bah y'a plus rien qui nous attaque quoi ! Ouais c'est ça ! En tout cas on l'a juste bouché, y'a des mobs ! Mais la première inquiétude, c'est évidemment la prétendue faiblesse de cette équipe ! Ça va être la merde pour les épreuves, il va falloir qu'on se donne à fond parce que sinon on va se faire ratatiner hein ! Surtout par l'équipe bleue ! Ouais c'est rapide hein ! Bah surtout l'équipe bleue c'est sûr ils partent euh... ouais ! Partent un peu bien au final, ils ont gagné toute leur épreuve donc euh... Tous les bons se réunissent ! Honnêtement je me sens mieux ici parce que j'ai moins l'impression d'être exclu, vu qu'on est déjà les groupes dérejetés en quelque sorte puisqu'on a tous été éliminés pour telle ou telle raison, je pense que c'est une très bonne idée d'avoir fait ça ! Je me sens vachement bien ici euh... j'ai envie de tout donner malgré mes bugs, j'en ai rien à péter ! Je veux mériter ma place et pour le coup, pour l'instant mon aventure se passe comme j'aurais aimé qu'elle se passe la première fois ! Il règne une bonne ambiance sur ce camp noir, solidaire face à la punition que constitue l'enfer, et pourtant certains pensent déjà à la suite ! Et du coup je voulais vous demander si... parce que à mon avis il va y avoir deux équipes qui vont aller au conseil à chaque fois, parce que si Liberti fait qu'il y a qu'une seule équipe qui va au conseil, ben ça veut dire que nous on va tout le temps y aller ! Tandis que là, s'il en met deux, ben les bleus et les blancs peuvent peut-être y aller tu vois, vous voyez ! Et du coup je pense qu'on va quand même tout le temps aller du coup au conseil ! Et vu que ben... je me sentais plutôt bien avec vous, je voulais vous demander si ça vous dérangerait pas peut-être une petite alliance le temps d'atteindre la majorité ! Moi je suis chaud, franchement ! De toute façon, Liberti a bien dit les choses, le jeu va s'accélérer et il faut bien beaucoup d'élimination avant que... Et vu que ça va aller très vite et que je pense qu'on peut perdre la majorité des épreuves, voire peut-être toutes les épreuves, je pense que ben le temps de regagner... Shoko Senpai n'a pas changé depuis la saison 4, le tenant du titre n'a pas attendu avant de sécuriser sa position par une alliance ! Et qui sait, elle pourrait servir très tôt ! Difficile de jauger cette équipe blanche, techniquement dans le ventre mou des épreuves ! Que peuvent bien valoir cette équipe de joueurs rester sur le camp principal, se connaissant depuis le début de l'aventure ? Est-ce qu'elle vous inquiète les équipes en face là ? Euh oui non, ça dépend laquelle... La bleue peut-être, les noirs... La bleue oui, mais les noirs sûrement pas ! Les noirs, il y en a 2-3 qui peuvent être un peu dangereux mais on tente avec un désavantage, je pense ! Voilà ! Ça tire Valérie à lui ! Ils ont déjà des désavantages chez eux donc... Bah c'est... enfin c'est juste en comparant aux autres équipes ! En vrai oui, l'équipe bleue est dangereuse mais euh... Mais je pense pas qu'elle soit foncièrement meilleure qu'une dans les épreuves ! Bah contrairement aux autres non, moi je pense pas non plus ! Ouais franchement c'est une bonne équipe ! Ouais euh... On aurait pu s'attendre à petit hein ! Et franchement on a bien fait d'envoyer du coup euh... Les filles au... En enfer ! Lors du dernier euh... Lors du dernier conseil ! Ça euh... Ça enlève une épine ! Une grosse épine ! Donc ouais non c'est... Pas trop mal franchement ! On peut faire quelque chose hein ! On peut vraiment faire quelque chose ! Ils sont plus surtout sympas ! Là ils veulent faire une cabane ! Là je prends des pastèques et je pense que je vais les rejoindre ! Et en même temps euh... Je suyote un peu l'île ! Voir si euh... Je trouve pas des... Des peu... Un petit coffre qui pourrait me faire plaisir ! La nuit tombe tranquillement sur l'archipel ! Avec elle, viennent les terribles monstres qui... Rappelons-le ! Pourraient bien causer des votes supplémentaires au conseil ! Voire générer un abandon médical ! Ouh là y'a des zombies ! On somme le place 3DM c'est pour rien ! Ouais ! Ouais ! Au combat ! Oh la vache ! Y'a pas d'exclus ! Y'a pas d'exclus ! Y'a pas d'exclus ! Oh putain ! Mais merde ! Oh non ! C'est passé quoi ? Non les gars ! C'est violent ! Mais les gars ! Mais non ! Mais je suis en train de tuer un clipper ! Mais non mais les gars c'est sérieux ! Mais non ! Oh non ! Bon je crois... Si 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 ! Je pense que ce serait mieux ! Moi je bouge plus ! Je vais pas être responsable de la mort des gens ! Non mais y'en a trop de partout ! Faut torcher toutes les limites en fait ! C'est ça le problème ! Attends mais je suis choqué ! Ils ont disparu ! Ils ont disparu ! Ils ont disparu ! Allez ! Viens ! Viens ! Viens ! Ah ! Je m'étais perdu ! Et rentre ! Rentre ! On enlève cette feuille de pression déjà ! On enlève ! Matt et Kafer sont morts cette nuit ! Et pour le premier à plusieurs reprises ! Inferdisus est un endroit dangereux ! Mais ce n'est rien face à l'enfer ! En enfer, les aventuriers n'hésitent pas à aller faire une balade nocturne ! Comme habitués à la présence des monstres ! Mais s'il y en a un qui joue à mille à l'heure, c'est Shoko Senpai ! Tu vois que j'ai été clairement nul dans l'épreuve ! Oui ! J'ai clairement fait esprit de perdre ! Je me sens plus en sécurité aux côtés de Grenzo ! Même s'il peut me la foutre à l'envers ! Mais je me sens plus en sécurité aux côtés de Grenzo et de Draca et Makolona ! Parce que Draca et Makolona ne me voteront pas ! Mais moi je peux les voter totalement ! Mais il est temps pour l'enfer de se rappeler à nos aventuriers ! Rien, ici, n'est facile ! Putain ! Putain ! Putain ! Putain ! Putain ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Vite ! On roche vers la cabane ! On roche vers la... On part ! On part ! On fuit ! On fuit ! Allez ! On roche vers la cabane 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 ! Fallax a bien failli y passer, et ce n'est pas la première fois, attention à la suivante qui pourrait bien lui causer une deuxième mort. Gros point positif chez les noirs, leur tribu est la plus soudée des trois, et on le comprend bien. Face aux difficultés, rien de tel que l'esprit de corps pour soulever des montagnes, suffisant pour battre les bleus ? Chez les bleus, on est plus tranquille, le paradis n'est peuplé de monstres qu'en des endroits lointains du camp. Andy, c'est pas forcément le meilleur partout, mais il sait se démerder partout. Axel, bah c'était le seul qui me faisait chier aux épreuves dans ma saison, et je pense que c'est le seul qui va me faire chier dans cette saison aussi en terme d'épreuves, donc en vrai ça va je suis content. L'avoir avec moi. Bah c'est super ! Est-ce que tu penses que vous êtes foncièrement meilleur que les autres équipes ? Oui. Et bah très bien. De très loin. A part les noirs, ils peuvent se démerder je pense, mais à mon avis, les blancs n'ont aucune chance. Ça dépend des épreuves, mais en grande partie je pense que c'est fini pour eux. Axel continue sa recherche d'un collier, pas forcément confiant sur ses relations sociales, il préfère se protéger. Bah ouais, bah pour l'instant ça se passe bien, je cherche des colliers pour essayer de m'immuniser le plus vite possible. Ouais. Alors est-ce que t'as confiance sur les futures épreuves par équipe qui vont arriver ? Est-ce que tu penses que ton équipe sera la meilleure ? Bah logiquement c'est censé être la meilleure, donc oui c'est sûr que j'ai déjà cette confiance qui est installée après avoir sur le moment venu quoi. Ah bah c'est sûr qu'il y a toujours cette pression étant donné que je pense qu'ils me connaissent pas vraiment. Donc pour l'instant j'ai pas de personne avec qui peut-être Andy. Mais voilà, il faudrait que j'essaye de rester plus avec eux pour qu'ils viennent ma confiance quoi. Sur le camp, Champimeux a terminé une première partie de la maison. Oui mais j'aime bien, c'est très sympathique. Très beau, très beau. On atteindra sûrement pas le level de vénéneux en saison 4 mais c'est sympa. Parce que lui il nous a bu d'un village entier. Bon. Mais après c'est pour faire un truc donc on a bien. Mais oui c'est vrai voilà, donc moi on a une identité sur notre île, bien. Très très bien. Mais Benouille n'oublie pas l'essentiel, du moins à ses yeux, les colliers. J'ai l'impression que tous les colliers ont déjà été trouvés. Ouais y'en a 6. Mais j'ai tout cherché, j'ai rien trouvé. Ouais ça c'est la phrase d'un mec qui l'a trouvé ça. Ouais ouais, ça c'est aussi la réponse d'un mec qui l'a trouvé. Il faudra en tout cas se concentrer rapidement sur autre chose. Car le lendemain aura lieu la première immunité. La quiétude règne sur Inferdisus. La veille ils étaient 18 aventuriers solitaires. Ce matin, ce sont 3 équipes qui vont s'affronter pour la première fois. Ainsi loin et la lumière s'allumera. Alors peut-être la sentence ne sera pas irrévocable. Même si la défaite n'est pas permise pour les bleus, Benouille prend toutes les précautions. En tout cas moi ce que je vous propose, et c'est un truc qui a très bien marché dans la saison 4. Tant qu'on a pas de conseils à vivre. Ça ne sert absolument à rien de se faire des alliances, de faire des groupes, des séparations dans l'équipe. Il faut qu'on reste unis tant qu'on gagne tout. Ça ne sert à rien de commencer à réfléchir à quoi que ce soit tant qu'on gagne tout. Alors, qui va remporter cette première épreuve ? Quel sera l'état de forme de chacun pour le premier choc de cette aventure ? C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Bonjour à tous les aventuriers, bienvenue dans cette première épreuve par équipe. Et il n'y a que la première équipe de cette épreuve qui sera immunisée. Les deux autres équipes se rendront au conseil et élimineront chacune un de leurs membres. Il est donc très important de gagner cette épreuve absolument. 3 équipes, mais une seule sera immunisée. Top, c'est parti ! Les bleus vont-ils faire respecter leur rang ? Non ! Les noirs vont-ils créer la surprise ? Allez Draka, c'est réussi ! Les blancs montreront-ils qu'ils sont les plus unis ? Silver, super ! C'est réussi ! Et qui sera le premier éliminé du conseil ? Je n'ai pas été hyper fier de mes performances sur l'épreuve en vrai. J'aurais pu clairement faire mieux, je pense que le stress m'a rattrapé en fait. J'ai comme quelques cibles mettons dans mon équipe que j'aimerais en premier avant de route. Mais des bons adversaires aussi, faut le dire. Benouille en face ! La réponse, la semaine prochaine dans Koh Lanta ! Vous vous sentez l'âme d'un aventurier ? Vous voulez être le plus fort dans les épreuves comme Alès ou Benouille ? Ou alors vous êtes plutôt stratège comme Shoko Senpai ou Henry ? Peut-être que vous voulez simplement partager une aventure humaine unique ? Avec d'autres joueurs et peut-être devenir le meilleur aventurier de l'année ? Alors n'hésitez plus et remplissez le formulaire en description pour participer à la saison 6 de Koh Lanta ! Le tournage se déroulera sur 2 ou 3 jours d'affilée. Ne vous en faites pas pour les dates. Si vous êtes présélectionné grâce à votre candidature, nous choisirons les dates de tournage convenant à un maximum de personnes. Vous avez donc toutes les raisons de nous envoyer votre candidature. Bien sûr, nous attendons des candidats avec un minimum de sérieux. Alors donnez le maximum sur votre lettre de candidature pour être sélectionné. En tout cas, j'ai hâte de vous lire. Merci à tous d'avoir suivi cet épisode et à bientôt pour le prochain !